Bonjour à tous, bienvenue sur Prajna, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la quatrième vidéo au chapitre de ma rencontre avec le thérapeute français Axel Carole. Dans cette vidéo, je trouvais intéressant de faire une typologie des souffrances qu'un être humain peut rencontrer au cours de son existence et comment l'hypnose peut répondre à chacune de ces souffrances. Le premier type de souffrance que l'on peut rencontrer est une souffrance d'ordre physique, par exemple les maladies ou les douleurs chroniques. Le deuxième type de souffrance est d'ordre plutôt psychologique, la dépression par exemple ou l'anxiété. Le troisième type de souffrance que j'avais identifié est plutôt lié à la perte d'un être cher. Le quatrième type de souffrance est plutôt d'ordre existentiel, qui suis-je, quelle est ma place dans le monde. Et enfin, le cinquième et dernier type de souffrance que j'avais identifié est plutôt d'ordre collectif, notamment la crise écologique actuelle ou les fractures sociales. Dans cette vidéo, Axel nous montre comment l'hypnose pour chacune de ces souffrances peut répondre de manière profonde à celle-ci et nous permettre du coup de les dépasser et de vivre pleinement. Il y a plusieurs manières je pense d'aborder la question. D'abord dans la douleur, il y a une dimension physique et une dimension psychologique, même quand elle est a priori que physique au départ. Puisque la psychologie vient en plus s'accaparer le phénomène et en faire un objet mental. En hypnose, on va plutôt travailler sur la dimension psychologique de la douleur. Et on va s'abstenir de venir intervenir sur une douleur qui pourrait être dans le dos, sur la cône vertébrale, ou quoi que ce soit. Ça c'est du champ médical, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On distingue les deux. Donc en admettant que la personne ait déjà vu un médecin, que cet aspect-là soit complètement privé en charge, l'hypnose va nous servir à deux choses. D'abord pour gérer éventuellement la peur, la dimension psychologique peut-être, ou la peur ou autre chose. Et aussi un deuxième aspect qui peut être la gestion. Se réapproprier le corps, se réapproprier le processus, parce que c'est normal d'avoir mal. Et donc ne plus être dans le refus, dans le rejet, mais être dans ce que je peux faire avec. La douleur sera toujours là, mais elle sera là d'une manière différente. Sa manière de se relier du coup. C'est ça. Qu'est-ce que j'en fais de cette douleur ? Est-ce que je la rejette ? Est-ce que je la refuse ? Et en général quand on refuse la chose, c'est un point commun qu'à la méditation, lorsqu'on refuse le réel, en général le réel se rappelle à nous, et souvent avec un petit peu plus d'intensité. Alors que si à un moment donné on intègre dans le réel, si on accepte le monde entier dans l'expérience, alors il peut se passer autre chose. Donc c'est là où l'hypnose peut être intéressante. Mais là on voit que l'hypnose seule n'est pas suffisante. Parce que l'hypnose en soi, elle ne permet rien. Elle ne permet quelque chose que si avant on a eu un entretien, et qu'on a expliqué ce qu'on vient de dire à l'instant. Si on l'a expliqué à quelqu'un, alors l'état d'hypnose peut servir à quelque chose, parce que l'hypnose aura permis à la personne de transformer ce qui aurait été dit en une expérience personnelle. L'hypnose seule, sinon on fait du spectacle. L'hypnose seule fonctionne, mais les gens n'arrêtent pas de fumer, ils ont toujours mal après la séance, après le spectacle. L'hypnose en soi n'est pas ce qui est thérapeutique. Il y a un peu d'ensemble. Par exemple pour des opérations médicales, il y a quand même un pouvoir d'anesthésie, d'un bras, d'une jambe. Il y avait des accouchements je crois. En fait c'est de la pédagogie. Moi c'est comme ça que je le formule. C'est-à-dire qu'on apprend à utiliser un processus. Les enfants savent le faire ça. Il n'y a qu'à voir dans un jardin, vous regardez les enfants dans un parc, ils se font mal, ils se mettent à pleurer, et puis après tout d'un coup il y a un papillon qui passe, ils oublient la douleur, ils n'ont plus mal. Alors est-ce qu'ils n'ont plus mal ou est-ce que la douleur est là, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui attire l'attention ? Et donc en hypnose ça va être ça, on va détourner beaucoup l'attention finalement de ce qui est en train de se passer pour conduire l'état d'esprit de la personne vers quelque chose de plus intéressant, de plus agréable. C'est ça qu'on fait, on détourne l'attention. Donc là ça va être intéressant, mais là on rentre vraiment dans le champ médical. C'est plutôt de la... Moi en tant qu'hypnothérapeute je ne vais jamais faire quelque chose comme ça. Parce que je n'ai pas le droit d'aller dans un cabinet pour faire de la chirurgie ou quoi que ce soit. Même à titre d'observateur, je n'ai pas le droit de le faire. On sait faire évidemment, mais c'est un anesthésiste, en général un anesthésiste qui va procéder à ce genre de pratiques. Mais elles sont très simples à utiliser, c'est quelque chose qu'on apprend en une journée, on apprend à détourner l'attention assez facilement et à créer de l'anesthésie ou de l'analgésie. D'accord. En fait il n'y a pas que l'hypnose. Quand on arrive à cette situation-là, c'est souvent un burn-out, c'est un processus. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Le burn-out n'est que la fin d'un long processus, souvent lié au stress, où la personne a été dans des circonstances de vie, dans un contexte qui l'amène progressivement à vivre cet état-là. Donc il y a tout d'abord un travail à faire, un recueil d'informations, pour comprendre l'historique de ce qui a conduit une personne à ce moment précis. L'hypnose viendra et donc voir aussi quelles sont les issues à la situation. Parce qu'on peut très bien imaginer quelqu'un qui est en burn-out par rapport à son boulot, et qui n'a pas d'autres issues que de continuer son boulot. Donc comment est-ce qu'elle fait ? Donc il y a peut-être un travail plus existentiel à faire, pour revisiter les priorités de la personne, revisiter tout ce qui l'engage finalement à continuer ce qu'elle fait. En admettant qu'elle soit obligée, à ce moment-là, on peut travailler avec elle. Et c'est un travail qui se fait en amont, c'est même pas lié forcément à l'hypnose non plus, sur comment vivre mieux la situation, comment faire de cette situation-là, retrouver de l'espace dans une situation qui devient, qui submerge le plus souvent. Donc il y a tout ce travail-là à faire au niveau de la personne. On trouve des forces vives, je crois que c'est un terme. S'en connecter à quelque chose d'important. Ensuite, après, il peut y avoir du médical derrière. C'est-à-dire qu'abandonner le burn-out, ça peut dévier sur la dépression, des choses comme ça. Et là, c'est bien d'aller voir plutôt des psychologues, ou du moins en complément, de faire un travail avec un psychologue, voire un psychiatre dans certains cas. Parce que des fois, c'est médicalisé. Après, à un moment donné, toutes les médecines sont bonnes. Moi, je ne suis pas pour le rejet. Souvent, il y a des exagérations, des gens qui veulent rejeter absolument la médecine chimique. Alors, je ne suis pas particulièrement favorable à tout le chimique. Mais enfin, il ne faut pas non plus être complètement contre non plus. Il y a des choses très très bien, des choses qui fonctionnent très très bien. Ce qui compte, c'est l'équilibre et d'être intelligent par rapport à ça, et voir ce qui marche le mieux à chaque fois. Donc, c'est toujours un travail pluridisciplinaire, quand on m'adresse ces domaines-là. Y compris pour la dépression. C'est le même genre de choses. Je ne pense pas que l'hypnose en soi soit la seule réponse à apporter. D'accord. L'art pur, c'est sentimental, mais ça, c'est la vie, mon cher monsieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? On a besoin d'aller voir sa maman et de se faire réconforter. Ah bah oui, là aussi, c'est pour ça que je parle plutôt d'hypnopédagogie. C'est-à-dire qu'on va apprendre à se réconcilier peut-être avec le réel, je ne sais pas. D'accord. Apprendre à gérer finalement la situation, se réconcilier. Donc, faire un travail de deuil, parfois, pour un être cher que l'on a perdu. Et aussi, pour un autre être cher que l'on a perdu, lorsque c'est une personne avec laquelle on se sépare, toutes les formes de séparation peuvent être vécues comme une forme de deuil à réaliser. Et comme tout deuil, il y a des étapes, il y a une souffrance au départ, il y a un refus d'abord, une souffrance, on accepte et puis, à mon avis, on se réconcilie avec la chose. Donc, on va pouvoir faciliter ce phénomène de résilience, faciliter l'acceptation et se réconcilier avec l'expérience. D'accord. Il y a une façon très simple qui pourrait consister à faire ceci. On dessine un cercle par terre et quand les gens ne sont pas à leur place, c'est qu'ils ne sont pas à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne sont pas au centre d'eux-mêmes, ils sont à côté de leur pompe, comme on dit. On dessine un cercle et donc on laisse la personne à l'extérieur du cercle. On lui manque de fermer les yeux à l'instant et on lui raconte une petite histoire, une histoire de cercle, une histoire de point, une histoire de centre, une histoire d'extérieur du centre, d'extérieur du cercle. Et si on met en valeur cette expérience-là et qu'on laisse le corps aller au centre de lui-même, qu'on le laisse se déplacer dans l'espace, pendant que la conscience regarde quelque chose. À ce moment-là, il se passe un phénomène assez étrange, d'hypnose justement, un phénomène d'hypnose et d'hypnose existentielle. Lorsque le corps va se rapprocher du centre du cercle dans l'espace, l'esprit va également se rapprocher du centre de lui-même. C'est comme si le corps suivait l'esprit, l'esprit suivait le corps. Et lorsque l'esprit se rencontre, il se passe quelque chose qui est indicible. À un moment donné, on s'en sert souvent dans les formations, d'une autre manière. À un moment donné, Confucius voit, je crois que c'est Lao Tzu, dans la petite histoire. Je déforme peut-être la vraie histoire. J'espère qu'on pardonnera pour ceux qui la connaissent mieux que moi. Mais je crois que c'est Confucius. À un moment donné, il voit Lao Tzu qui est en train de méditer sur un rocher. Et donc Confucius est bien embêté. Il se demande ce qu'il fait, ce type assis. Donc il va le voir et il dit « mais qu'est-ce que tu fais ? » Alors il attend qu'il sorte de sa méditation. Et puis lorsqu'il sort de sa méditation, il dit « mais qu'est-ce que tu faisais là, assis sur un rocher ? » Et donc Lao Tzu lui répond « j'étais allé me battre à l'origine des choses. » Et je pense que c'est ça qui se produit dans une séance d'hypnose, en tout cas dans cet aspect existentiel. C'est qu'on aide les gens, lorsqu'ils ont les yeux fermés, à abandonner tout ce qu'ils sont ou tout ce qu'ils pensent être dans la périphérie de leur existence, dans leur petite existence, misérable bien souvent, auquel on accorde toute l'importance. Et tout d'un coup, pendant un bref instant, ils se retrouvent au centre d'eux-mêmes. Et là il se passe quelque chose de miraculeux. Ils se retrouvent en toute simplicité avec eux-mêmes, mais là le corps se met à bouger. Quelque chose se réécrit. Quelque chose se raccorde. Quelque chose se réécrit. Quelque chose se réécrit. Quelque fois les gens pleurent. Quelque fois les gens se revoient les yeux. C'est quelque chose de vertigineux de se retrouver face au vide. C'est une forme de vacuité à ce moment-là. Un vide plein. Et voilà, c'est ça qu'il se passe. Et ils repartent sans trop savoir ce qui s'est passé. Et nous on les laisse repartir sans trop savoir ce qui s'est passé. Et tout le monde est content. Et je pense que ce n'est pas autre chose que ça que de faire de l'existentiel dans une séance. On ne peut pas dire ce qui va se passer. On ne peut pas le promettre. Mais voilà, ça se passe. Et c'est ça qu'on cherche. Et oui, Roustan, d'ailleurs c'est dans la phrase. Roustan dit les gens, d'ailleurs il y a une vidéo, je crois, sur un temps qu'on le trouve encore sur YouTube. Il faut taper François Roustan. Il explique une séance où il dit à quelqu'un, il dit les gens ne savent pas s'asseoir. Je dors, ce passage, je l'ai vu plusieurs fois. Et il dit oui, mais asseyez-vous confortablement. Est-ce que vous êtes vraiment assis là, à la place, vraiment qui est la vôtre ? Et donc les gens sont interpellés parce qu'a priori ils savent s'asseoir, non ? Alors ils cherchent. Alors je l'ai déjà fait, ça en séance. Il est couillu, Roustan. Il ose des trucs, donc il faut oser. Ça m'est arrivé d'oser, des fois ça marche, des fois ça marche pas. On a l'air un peu ridicule, mais tant pis, c'est rigolo. Et les gens s'assoient. Et là, fermez les yeux un instant et restez assis là, sans rien dire. C'est très étrange. Jamais dans notre quotidien on prend le temps de s'asseoir, de vérifier qu'on est bien assis, de fermer les yeux et de rester là dans le principe de goûter le fait d'être assis là, à sa place. C'est tellement minimaliste qu'on se sent presque obligé de penser. Le fait d'exister. Le fait d'exister. Se suffire d'exister. Et très souvent les gens se sentent obligés de penser, de réfléchir et de commenter même. Ah oui, c'est bien, hein ? Non, commentez pas. Goûtez, ça suffit. C'est tellement inhabituel, c'est tellement un contre-courant de ce monde enfouli qui va à 100 à l'heure. Donc voilà, c'est ce qu'on pourrait proposer. Et là on se rapproche effectivement à quelque chose qui pourrait ressembler un peu à la méditation et à la frontière de l'hypnose et de la méditation. Je pense que l'hypnose peut rien. Je veux dire par là, elle peut rien collectivement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire maintenant, tiens, on va diffuser l'hypnose comme une sorte de nouveau testament, tu vois, une espèce de truc qui serait une sorte de message, on va faire de l'hypnose. Je ne crois absolument pas à ça parce que ça n'aurait pas de sens. Par contre, ce en quoi je crois, c'est l'éducation populaire, c'est-à-dire de sensibiliser aux gens au fait que ça existe. Et comme on ne peut pas forcer les gens à aimer l'hypnose ou l'hypnose dans la méditation, enfin tout ce qui pourrait se rapprocher de tout ça, ceux à qui ça va manquer, ceux à qui ça va faire écho un peu comme moi lorsque j'avais 16 ans, lorsqu'on m'a dit il faut travailler sur soi-même, chez moi ça a fait écho, chez d'autres ça n'a fait pas écho. Chez moi ça a fait écho à ce moment-là et ça a conduit ma vie à partir de ce moment-là, c'est devenu un pilier. Je pense que c'est un petit peu la même chose, je pense que c'est quelque chose qui va se diffuser, qui doit se diffuser de façon naturelle. Et lorsque les gens sont sensibilisés, c'est de pouvoir permettre, comme une vidéo comme ça par exemple, d'avoir des ressources pour pouvoir se documenter et aller plus loin dans la recherche. Et je pense que ce sont les gens à titre individuel qui vont s'approprier l'outil. Et c'est là l'impact de l'hypnose sur le collectif ensuite, c'est que si chacun de nous a en toute modestie un tout petit peu envie de travailler sur soi-même, un tout petit peu envie de modifier quelque chose pour soi-même, on va modifier inévitablement le monde un tout petit peu. Je pense que 1% chez chacun, chez un million de personnes, c'est énorme quoi, c'est un gros pourcent. C'est un peu comme l'effet papillon. C'est ça, c'est ça. Je ne crois plus à ça, je ne crois pas au collectif, à l'idée qui venait de l'extérieur avec quelqu'un, une sorte de prophète. Il y en a dans l'hypnose qui ont un peu ce profil, un peu prophétique, mais je n'y crois absolument pas. Et en général, ce n'est pas bon signe quand on veut ça. D'accord. Donc là, je serai plutôt dans la communication ou dans l'échange. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Je vous rappelle que comme toutes les vidéos rencontres que je fais, la bande audio est disponible sur la chaîne Spotify de Prajna. La semaine prochaine, je publierai la cinquième vidéo au chapitre de ma rencontre avec Axel. Je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine et je vous dis à vendredi prochain. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...